C'est l'un de nos passereaux les plus facilement identifiables. Ceux qui me suivent connaissent mes vidéos sur cette espèce. Cette fois, je présente quelques scènes répétitives, certes, mais intéressantes pour la proximité avec l'oiseau. Malgré son nom, ce petit urdité n'est pas plus familier qu'un autre passereau. Se nourrissant de lombriques et larves, il est juste intéressé par les coups de râteau du jardinier. Il n'est sociable que pendant la période de reproduction. Le reste de l'année, c'est un solitaire. Même à la mangeoire, l'hiver, il ne supporte pas la présence de ses congénères. D'ordre général, la femelle est seule à construire le nid. La ponte peut totaliser 7 oeufs. Après une incubation assidue, exclusivement par la femelle de 14 jours environ, c'est l'éclosion. Comme chez de nombreux passereaux, la mère restonie la première semaine pour échauffer ses oisillons. Les juvéniles quittent leur berceau douillet entre le 14 et le 16e jour. Et pour terminer ces généralités, cette espèce élève 2 à 3 nichées par an d'avril à fin juillet. Après des heures de nourrissage, un bon bain s'impose. Ces 6 petits sont âgés d'une semaine environ. Des béquets peu copieuses, comme on peut le voir, sont apportés toutes les 5 à 10 minutes en moyenne par les parents. Chez le rouge-gorge, pas de dimorphisme sexuel. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Difficile de distinguer le mâle de la femelle. Sans jouer le moraliste, c'est pas mon genre. Je veux juste rappeler que sans un matériel adapté et une bonne connaissance de la gentilée, il est fortement déconseillé de filmer les oiseaux en édification. Comme d'habitude, pour réaliser ces prises de vue, j'ai pris toutes les précautions afin de ne pas laisser d'odeurs susceptibles d'attirer les prédateurs. Gants et bottes sont de rigueur. Comme on peut le voir, mon nouveau dispositif vidéo a encore fait ses preuves. Les parents ne sont absolument pas perturbés. Pendant le tournage, pour des raisons d'éclairage, la frange végétale dissimulant le nid fut soulevée légèrement. Après l'avoir détachée, elle reprit tout naturellement sa fonction. Car il y a une règle d'or de ne jamais modifier l'environnement proche du nid. J'espère que, comme moi, vous aurez pris du plaisir à regarder ces scènes de vie familiales. N'hésitez pas à poser une question ou laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501